Merci. Sra. Joly. Monsieur le Président, Demain, la Cour d'appel de Luxembourg rendra son verdict à l'affaire LuxLeague. Antoine Deltour, Raphaël Allais et Édouard Perrin ont permis de mettre en lumière les accords fiscaux entre le Luxembourg et les grandes entreprises, des pratiques d'optimisation fiscale qui privent chaque année l'Union européenne et les États membres de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Depuis ces révélations, les trois lanceurs d'alerte ont dû surmonter un long parcours judiciaire. Ce procès montre bien qu'une protection européenne des lanceurs d'alerte est nécessaire. C'est d'ailleurs une des recommandations des commissions TAX et ECON faites il y a près de deux ans déjà. Après de nombreuses demandes et initiatives, notamment du groupe TVR, la Commission européenne vient enfin de lancer une consultation publique sur un statut européen pour les lanceurs d'alerte. Cette initiative est tardive, mais elle est la bienvenue. C'est un premier pas vers une protection effective des lanceurs d'alerte. Celle-ci doit être horizontale et suffisamment large pour laisser notamment la possibilité de lancer l'alerte aussi bien en interne qu'en externe auprès des médias par exemple. Par ailleurs, nous attendons toujours la publication d'une liste noire européenne des paradis fiscaux. Les États membres, à travers le groupe code de conduite, sont en train d'affaiblir les critères à prendre en compte pour l'établissement de cette liste. C'est inacceptable, d'autant plus que tout cela est négocié de manière totalement opaque. Il y a deux surchance ici, réformer le groupe code de conduite en imposant la transparence des débats, et maintenir des critères stricts pour la définition des paradis fiscaux, sans quoi la liste noire ne sera qu'illusion quand les citoyens attendent des actions concrètes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est passé plus d'un an, quand le Parlement et les collègues de l'Atax, nous avons donné des recommandations pour voir les objectifs du groupe code de conduite. C'est hallucinant que dans 20 ans ce groupe n'a pas porté à aucun résultat, ainsi qu'il ait même remédié contre. D'accord.